Musique Allez salut à tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo sur ETS de Trésor de vous retrouver J'ai trouvé la clé du mystère en fait, c'est pas qu'on était bloqués, c'est juste que ma pédale était bloquée en fait sur le frein Et donc du coup c'est pour ça qu'on n'avançait pas parce que sur le coup j'ai vraiment paniqué Je me suis dit mais que se passe-t-il, pourquoi je peux plus redémarrer ? Mais en fait non non vous inquiétez pas, c'est bon j'ai trouvé la solution On est reparti du coup pour notre voyage avec 17 tonnes de seigle de direction Tombow On va éviter de dépasser des véhicules parce que ça peut très mal tourner Voilà, et comme vous pouvez le voir on a déjà 8% de dégâts donc bon on va se calmer un petit peu Alors on va essayer de se réinsérer dans le trafic Hop, alors il y a encore un petit cercle d'activé Nickel, on va essayer de se réinsérer tranquillot Sans faire de blessés, on n'a ici à personne Parfait, nickel, du coup écoutez dernière vidéo avec notre Mercedes-Benz Actros MP1 Et j'ai changé de carte graphique mesdames et messieurs, là on est avec la 1080 Donc je suis très content, j'ai une nouvelle carte graphique Voilà, pour l'instant c'est très fluide Franchement donc il y a vraiment un changement, je suis plutôt content, on est à 110 FPS Je ne suis pas encore en ultra, je vais essayer d'améliorer les paramètres graphiques au fur et à mesure Pour voir un petit peu ce que ça donne et voir aussi la qualité de record que je peux vous proposer Pour l'instant c'est fluide, donc je suis relativement content Mesdames et messieurs, ça fait plaisir de ne pas avoir de lag sur le TS2 Mais ne parlons pas trop vite parce que ça pourrait arriver à tout moment Mais bon, là si j'ai des lags encore sur le jeu, c'est que c'est pas une question de config C'est une question de TS2 qui supporte pas trop les mods, en tout cas en grande quantité J'en ai pas tant que ça en plus, là pour le coup des mods Mais bon, pour l'instant c'est fluide, donc bon Soyons contents, soyons heureux Il faudra, il aura fallu quand même acheter une 1080 pour faire tourner un petit peu le bazar Alors pour ceux qui veulent savoir c'est une 1080 de chez MSI Donc je passe de 4Go de RAM à 8Go Donc c'est pas négligeable Et en plus de ça je passe à la nouvelle génération Donc la génération des 1000 si vous voulez Et je l'augmente en plus en catégorie si vous voulez Puisque j'ai pas pris une 1070, j'ai pris une 1080 Donc vraiment le truc au dessus Et pour ceux qui veulent savoir c'est que j'ai fait une plutôt bonne affaire Puisque je l'ai payé 423€ cette carte graphique Alors que de base elle coûte quand même un bras C'est à dire dans les 600 Je crois qu'elle est à 620 Ou peut-être même 640 Ouais je crois qu'elle est, bref, dans ces eaux là Et moi je l'ai payé 423€ Ce qui se passe c'est que je l'ai acheté lors du Black Friday Mais pas en France, je l'ai acheté en Suisse Et elle était vraiment à prix réduit Du coup ça m'a fait économiser bah 200€ environ Donc c'est clairement pas négligeable et c'est plutôt cool Donc voilà, il y a un peu de coup un petit peu pour cette histoire Sauf que là actuellement je fais cette vidéo sans deuxième écran Parce que forcément moi il m'arrive toujours des histoires excellentes Et donc sur la 970 il y avait un port DVI Si vous voulez Donc moi j'avais un adaptateur pour mon deuxième écran de VGA vers DVI Puisque sur mon deuxième écran c'est un vieil écran Du coup il n'y a que du VGA Ca va la priorité toi Cruz, Dell, Hour Ca va, pas de problème Et donc du coup si vous voulez j'avais pas de soucis Et là sur ma nouvelle carte graphique il n'y a pas de port DVI Il y a un port DVI-D du coup mon adaptateur n'est plus bon Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un adaptateur VGA Vers DisplayPort comme ça ce sera plus simple Plutôt que de s'embêter encore avec les DVI, DVI-D Voilà voilà Du coup bah là let's go Il nous reste plus beaucoup de trajets Ca fera une petite vidéo je pense de De 20 minutes du coup Alors qu'on a un collègue derrière Très bien Il est quelle heure là juste Alors on m'a dit en plus que l'heure on pouvait la voir Elle était en dessous le volant c'est un abonné qui me l'a dit Euh Où est-ce qu'elle est cette heure On m'a dit qu'en mode passager on pouvait le voir mais Oui excuse moi Ça a klaxonné derrière Et on peut pas se mettre en mode passager Ah si on peut se mettre Ah ouais en effet elle est là l'heure 17h06 moins 10 Il fait moins 17 Oh la vache Euh attendez on va essayer de modifier notre vue Pour essayer de voir l'heure Ah le mode n'est pas compatible avec ça Euh ouais bah si le mode n'est pas compatible ça va être compliqué de De voir quelque chose Ouais non 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 je voulais modifier en fait la vue du volant Mais ça va pas être possible Bon pas grave Tant pis Mesdames et Messieurs on va quand même se baisser là Parce que je me suis remis un petit peu Voilà Ok donc en effet il y a bien l'heure D'afficher Hop si je me mets en En vue passager Du coup on voit bien l'heure ici 17h11 et moins 17 degrés par contre ça caille Franchement ça caille Parce que c'est pas bien Des températures auxquelles nous sommes habitués En France Par contre on se lappe tous les feux rouges c'est pas cool Allez Let's go Derrière on a moi On a un duster Un petit collègue derrière Nickel et bah du coup j'ai hâte de changer de camion quand même Parce que ce MP est bien sympathique Mais bon On l'aura déjà bien utilisé Donc j'ai hâte de changer de camion un petit peu Et d'aller D'aller autre part dans cette russe map Alors faut que j'installe la promode Compatible 1.30 et compatible avec cette russe map Donc ça je le ferai aussi Après du coup cette vidéo Et on changera tranquillement de Deux camions Mesdames et Messieurs Donc ça va être bien cool Faut que je regarde aussi s'il y a pas une mise à jour du pack de 6 là Puisque son pack n'est pas encore compatible avec le scania nouvelle génération Faut que je check en fait je sais pas Je me suis pas mis au courant Donc voilà là dessus Ok lui il a doublé en virage encore Voilà là dessus Qu'est-ce qu'il faut que je check d'autre Bah c'est déjà pas mal Essayer peut-être de rajouter un mode trafic Voir comment la carte graphique tient Voir si ça tourne Donc je teste A voir voilà Y'a pas mal de petites choses à tester Mesdames et Messieurs du coup Et j'ai hâte Parce que là franchement sur ETS2 On a plein de trucs hyper sympathiques à faire Du coup j'ai hâte de découvrir De nouveaux paysages Alors je sais pas si on retirera le mode Le winter mode Je sais pas j'hésite à retirer le winter mode pour la prochaine vidéo Mais bon Je sais pas trop parce que c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa Après bon Ouais je sais pas Je verrai au pire on peut le garder Ça mange pas de plein de façon Et puis bon comme ça pendant toute une période On sera sous la neige quoi Ça sera pas trop mal A voir A voir mesdames et messieurs En tout cas là on est sur une route Où y'a pas mal d'hôtels j'ai l'impression Pas mal de petits coins pour s'arrêter etc Là on est dans un Dans un autre petit village Avec sur le côté gauche Un hôtel Il y a assez bien ça Il y a des petits chemins aussi Qui ont l'air sympa sur cette russe map Comme un petit peu ce qu'on avait sur la check map Qui était très sympa cette map Franchement la check map J'avais beaucoup aimé Avec les petits chemins et tout Il y avait pas mal de petits points sympas C'était pas totalement fini Et c'était plutôt petit Mais moi j'avais beaucoup apprécié la map Franchement On va se laisser dans Ouais on va rester dans cette allure là On a pris un petit peu d'élan pour la monter Mais ça grimpe un poil quand même Ouais là ça monte sévère là Ouais Là ça commence à faire Notre client souhaite réceptionner sa livraison Dans les plus brefs délais Euh 20h04 Ah oui merde Mais pourquoi on va être en retard encore Putain on va encore être en retard les gars Incroyable Putain faut se dépêcher là Mais ouais On va essayer de tracer du coup Peut-être à cause de nos accidents entre temps On a eu Là ça va il neige plus On a un petit peu plus d'adhérence Enfin il neige plus Ça a été déneigé surtout On va essayer de tracer un peu mais Ce serait con encore de finir en retard là Ils vont encore nous enlever 500€ quoi Ça y est je décolle Ne vous inquiétez pas Je démarre les gars Je trace Parce que moi je suis en retard Donc on a dit 20h 20h04 Ok Et ben dépêchons nous Hop Attends on est en excès de vitesse du coup Mais bon Écoutez hein C'est comme ça Il faut se dépêcher On a une grosse grosse pression Sur le dos C'est mon patron là Qui me met la pression Etc Ouais brouille toi Il faut livrer ça avant telle heure Et tout Débrouille toi Dépêche toi Là ça va pas du tout Allez Nice Allez allez Petit MP1 Tu peux le faire Je crois en toi Oula attention Nice c'est bon C'est vrai que ses voies d'insertion Hyper court C'est toujours un petit peu Tendu Hop Parfait Nichelle Schroem Let's go Hop Oula il y a la police en face Mais j'ai l'impression que cette police là Elle flash pas Enfin les véhicules qui sont rajoutés Directement par la Rusmap En termes de véhicules police trafic Je J'ai pas l'impression qu'ils flashent Je pense pas On va revenir au 11ème par contre Parce que c'est un peu là Il est borieux On est en légère montée là je pense Ouais c'est ça on est en En légère montée Alors pour rappel on a 430 chevaux avec le MP1 Donc c'est pas beaucoup Mais bon d'un autre côté j'allais pas vous mettre du 680 chevaux là dessus Alors que c'est un vieux camion et tout J'avais envie de jouer un petit truc un petit peu plus soft Donc bon A mes risques et périls au final Pourquoi ça bip ? Oula attention la route On va défoncer les pneus Ah ouais on a fait une zone de travaux Attendez vous le permettez C'est juste pour éviter les fissures Nickel C'est bon Parfait Allez avance avance Là sur la route on a l'impression quand même qu'il y a un épais manteau neigeux Et ça se ressent vachement sur la physique C'est ça qui est vachement bien quand même avec ce winter mode C'est qu'il est hyper réaliste Et ça c'est cool quoi Là ça se tient bien Tout de suite quand on s'est déneigé On a plus d'adhérence vous voyez pour la montée Ça passe Là s'il y avait eu de la neige On serait en train de galérer comme jamais Là ça passe c'est cool Là vous voyez il y a de la neige là Déjà regardez le compte tour On a remonté On est passé sous la barre des 2000 tours Alors que tout à l'heure on avait le même degré de montée Et quand c'était déneigé ça y allait tranquille quoi Donc c'est vraiment réaliste par rapport à ça Vous voyez là on a une montée C'est enneigé Vous voyez on va vraiment perdre beaucoup de puissance Et forcément de vitesse Je vais essayer de maintenir le 11ème rapport Ouais ça devrait passer normalement Donc c'est là où c'est quand même vachement réaliste Et à l'arrière normalement elle est petit éclat de neige Franchement télécharger ce winter mode Si vous ne l'avez pas fait encore il est excellent quoi Il est excellent Bien sûr tous les liens dans la description Si vous cherchez des modes etc J'utilise 2-3 trucs Vous pouvez check en description C'est des bons packs qui sont sûrs etc Des choses que j'utilise depuis un petit bout de temps Alors sauf pour les remords que j'expérimente Ainsi que les nouvelles entreprises Mais pour l'instant voilà C'est pas le Real Company logo de Satan C'est un nouveau mode Je le trouve sympa etc Y'a pas trop d'erreurs Bah alors là on est sur la Rusmap Donc ça se voit pas trop Franchement parce que bah écoutez tout simplement C'est la Rusmap qui passe en priorité Et du coup qui rajoute ses entreprises russes Mais quand on ira du côté de la ProMod etc Faudra que je vous montre le mode entreprise est vraiment sympa sans bug Le mode de remords que je le teste Et après tous les autres mobs Voilà le pack de cisele etc Il est nickel il est fiable Pareil pour les packs d'accessoires D'accessoires pardon qui rajoutent 2-3 trucs Alors notamment les feux de brouillard en bas Ca rajoute aussi plein d'autres accessoires Mais que j'ai pas mis sur mon camion Vous pouvez retrouver ces accessoires dans mes précédentes vidéos Généralement je tune un petit peu plus mes camions Mais là en prenant ce vieil MP1 J'avais envie de faire un truc bien plus sobre etc Ce serait cool si lui il avançait avec sa remorque Norbert Parce que moi je suis vraiment pressé en fait Genre vraiment là on a gagné une demi-heure Faut qu'on gagne encore une heure Ouais mais non c'est pas possible Faut qu'on arrive dans 10 minutes Putain on sera encore en retard Oups excusez moi On sera encore en retard mesdames et messieurs Pourtant j'ai tout fait pour rattraper le retard Enfin bon ça ne passera pas Tant pis j'ai envie de vous dire Tant pis tant pis Il se passe quoi là c'est une série ? Ouais c'est ça Qu'est-ce qu'il y a là ? La montée qu'on a ici là Surtout quand c'est enneigé comme je vous dis franchement On galère beaucoup plus avec l'adhérence etc Franchement le mode est hyper bien fait Regardez là si je tourne mon volant Ça tourne quasi pas Et topissime Topissime Moi c'est le meilleur winter mode Que j'avais jamais vu Même si je pense que le complet winter mode de Satan Est plus Bah justement plus complet Celui là est vraiment excellent en termes de physique etc C'est hyper cool Allez Un grimpe grimpe On a un bouchon qui s'est créé derrière nous du coup Du coup on roule forcément un petit peu moins vite que C'est étonnant d'ailleurs que là il n'y ait personne qui me double Ah c'est peut-être parce que j'ai le camion devant Et du coup ils disent qu'ils n'auront pas la place de se rabattre C'est possible C'est fort probable Là il y a encore une petite aire de repos Avec un petit truc pour faire du pique-nique etc Stationner son camion Faire une petite pause Ah voilà ça y est Il y en a un qui se lance à me Et qui tente de me doubler Vas-y passe coco Avec ta petite Clio RS Nickel bah c'est bon on est arrivé à Tambom En tout cas on y arrive Alors est-ce qu'on aura aussi Comme on avait vu un petit panneau Vous savez C'est très spécifique à la Rusmap Je ne sais pas s'il y apparaît en Russie Mais à chaque entrée de ville vous avez un espèce de petit monument Nous en France il y a un panneau rouge Tout simplement avec un encadré écrit Je ne sais pas Lyon, Paris, machin truc Et bah là en Russie En tout cas sur la Rusmap C'est des petits monuments qu'ils ont fait etc Il y a écrit le nom de la ville C'est hyper joli et très stylé Moi j'aime beaucoup Alors après on a pareil dans certaines grandes villes etc Où ils font une petite oeuvre architecturale Pour écrire le nom de la ville etc C'est sympa Après bon il y a forcément les écriteaux rouges Puisque ça c'est conventionnel On est obligé de les mettre Mais en tout cas je trouvais ça bien sympa Ce qu'ils faisaient avec ces histoires de monuments Par contre en termes de consommation Là on est à 78 litres 2 On a vraiment explosé notre quota De consommation de carburant Là c'est parti en fumée Mesdames et messieurs Mais alors à une vitesse Vous ne s'imaginez même pas On fera la pause Après qu'on aura livré notre cargaison T'es bien sympathique toi Mais après l'effort le réconfort Et là c'est encore l'effort Donc let's go Hop à droite Nickel mais oui c'est vrai que du coup Pour la consommation de carburant C'est incroyable comment on aura consommé Je crois que j'ai jamais consommé autant Donc toute l'histoire de TS2 là On est à 78 litres 3 au 100 kilomètres C'est juste énorme On va ralentir un petit peu Parce que là la route elle est défoncée Puis quitte à être en retard Autant pas abîmer ses pneus Attends là elle est vraiment défoncée la route Par ici pour le coup Hop bonjour C'est moi Oui Hop je vais me garer là Bon désolé J'ai encore une heure de retard Mais bon On a eu des soucis de circulation Et un accident etc Hop Ce qui est pas tellement faux en plus Parce que c'est vrai qu'on a fait un accident Voilà on sent encore un peu Hop Bah nickel Ah j'ai vachement bien garé la remorque Je suis content parce qu'en plus Ces petits formats de remorque J'ai souvent du mal à les garer Parce que c'est des remorques plus courtes Que les SMICs que vous avez Juste à gauche là Et du coup j'ai un petit peu de mal Mais là c'est cool Ohlala Mais comment on peut me retirer 6000€ Pour du retard Attends c'est incroyable Bon aussi j'ai un peu défoncé la remorque Mais Voilà Mesdames et messieurs J'espère que cette vidéo sur Eurotruck Vous aura vu J'ai pas vu de petits panneaux Avec Marketembo en entrée d'huile Donc bon Écoutez c'est pas grave J'espère que ça vous aura plu Du coup je vous propose une petite séance De patinage artistique De camion Comme vous pouvez voir Si je me mets en 7ème Et que j'accélère Je suis à 2200 tours minutes C'est tout simplement que je patine Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz